Générique ... Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Nous sommes en direct sur France 2. Anthony, Maëlla et Margot étaient ados ou jeunes adultes quand ils ont été victimes d'un AVC, un accident vasculaire. En une fraction de seconde, tout a basculé et ils se sont retrouvés prisonniers de leur propre corps dans l'incapacité de bouger et de parler. Le début d'un long et éreintant combat pour tout réapprendre, même les gestes les plus simples de la vie. Alors en cette journée mondiale de l'AVC, nos tout jeunes invités ont accepté de partager leur histoire avec force, avec humour également. Vous allez le voir. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Bonjour Maëlla. Bonjour. Bonjour Anthony. Bonjour Margot. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vos sourires et votre énergie que vous me dégagez déjà en dix longs sur les valeurs et toute la force que vous voulez transmettre aujourd'hui sur le plateau. Merci d'avoir accepté, d'être venu en force d'ailleurs avec vos mamans, votre maman. Maëlla, Brigitte, qui me disait il y a quelques secondes qu'est-ce que je fais là ? Voilà, c'est ça. Venu accompagner votre fille. Et Corinne également, vous êtes venu soutenir votre fils sur ce plateau. Je vous présente ceux qui vont nous accompagner. D'abord le professeur Igor Sidbon. Je commence par notre invitée, Natacha, qui est neurologue au CHU de Bordeaux, spécialiste justement des AVC. Vous allez nous aider à comprendre qu'est-ce qu'un AVC et si on peut également faire de la prévention. C'est important de le dire. À vos côtés, Natacha Espier, que nous connaissons bien. Bonjour, Natacha. Bonjour, Faustine. Merci d'être avec nous. On attend tous vos commentaires. On est en direct. Le hashtag, c'est CCCA. Sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, on diffusera vos messages tout au long de cette émission. On va s'intéresser tout de suite à l'histoire de Maëlla. Maëlla, vous aviez 14 ans quand vous avez été victime de cet AVC, en pleine adolescence et avec toute l'insouciance qui caractérise cette période. On va vous découvrir à travers ces quelques photos que vous avez acceptées de partager avec nous. Je crois que vous aviez un tempérament de feu et ça n'a pas changé. Dès l'enfance, Maëlla est une petite fille très coquette. Passionnée de danse, elle aime être sur scène et attirer le regard des autres. En grandissant, elle est de plus en plus apprêtée et cela se décuple à l'adolescence. Son désir d'être au centre de l'attention persiste et ses années collège l'incitent à être de plus en plus féminine et affirmée. Maëlla est une jeune femme qui veut plaire et qui veut être parfaite. Jusqu'au jour où sa vie bascule et change radicalement le sens de ses priorités. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez ces images ? Je ne sais pas, plein de choses. À la fois, je me trouve quand même super belle. Vous avez raison. J'en sais, c'est fière. Sur la dernière photo, vous aviez 14 ans, c'est ça ? Quel genre de jeune femme vous étiez à 14 ans ? J'ai été... En fait, je vais appeler ça un peu crumain, un pur produit de la société. Ça veut dire quoi, ça ? En fait, c'est vrai que c'est assez large. Mais en gros, je me focalisais sur mon apparence. Mais l'apparence, c'est très large parce que ça va de l'apparence physique à toute cette culture de réussite qui vient de mon environnement familial, mais aussi de plein d'autres acteurs et qui m'ont surtout porté à vouloir plaire, à vouloir être parfaite. Comme beaucoup de jeunes ados de cet âge-là, ne soyez pas trop sévères avec vous-même. Vous vouliez faire quoi à l'époque ? Quelle profession vous vouliez embrasser ? Je voulais être... Dans mon forme intérieure, je voulais être dans ce professionnel. Mais aux yeux de tout le monde, j'avais envie d'être avocate d'affaires juste pour gagner plein d'argent. En même temps, vous avez le mérite d'être cash. Vous vouliez vous offrir quoi avec tout cet argent ? Ouh là, je ne sais pas, une grande maison peut-être, un chien aussi. D'accord. Je ne sais pas, je voulais être indépendante. Profitez de la vie. Alors tout a basculé pour vous, c'était le 25 janvier 2016. Quel genre de journée c'était ? Une journée totalement banale. Je me suis levée et puis les cours se sont enchaînés comme ça, tout allait très bien. Et puis en fait, vers 13h, je monte en cours de maths. Maintenant, j'ai une réelle excuse pour ne pas aimer les maths. D'être drôle. Non, t'en cours de maths. Et en fait, je m'installe, voilà, je commence à sentir une douleur à mon oreille. Mais je me dis, bon, c'est une otite, j'en ai déjà fait auparavant, donc c'est rien de grave. Mais en fait, en quelques secondes, la douleur s'est intensifiée jusqu'à prendre toute ma tête, tout mon crâne, tout mon corps. Je n'arrivais pas à respirer, je devenais rouge. Marie, ma mère amie, qui était à côté de moi à ce moment-là, m'a vue. Elle a crié au prof qu'on allait à l'infirmerie. Et en fait, il n'y a pas eu le temps parce que j'ai voulu commencer à marcher. Au final, je me suis éclatée la tête. Vous avez perdu connaissance ? Non, pas encore. Je n'avais pas encore fait de connaissance à ce moment-là. Mais je suis tombée par terre. Elle est partie chercher l'infirmière. L'infirmière arrivait, elle a fait évacuer la classe. Enfin, elle s'est enchaînée. Je ne sais pas, je n'avais pas la notion du temps à ce moment-là. Mais vous avez dû avoir très peur, Maëlla. Oui, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais en fait, je crois que c'est à ce moment-là que vraiment, il a commencé à y avoir une réalité autour de moi qui était complètement altérée. Je n'arrivais pas. C'était totalement irrationnel, en fait. Quelqu'un a compris ce qui était en train de se passer, Maëlla ? Non. Tout le monde croyait que c'était un malaise. En même temps, je comprends. Et à 14 ans, personne ne pense à ça. Non, c'est surtout que c'était beaucoup trop violent. En fait, on a cette image déjà que l'AVC, ça arrive qu'aux personnes plus âgées. Et surtout, ça arrive aux plus jeunes. En général, c'est un AVC ischémique, ce qui est plus répandu, en fait. Alors, on va voir tout à l'heure avec le docteur Simon ce que c'est qu'un AVC ischémique, justement. Tu as été... Pardon, vous avez été évacuée rapidement ? Oui. En fait, donc, j'ai perdu connaissance dans la classe. J'ai eu ce qu'on appelle des convulsions. Donc, j'ai vomi et j'ai fait pipi sur moi. Et puis après, en fait, je suis tombée inconsciente. Et j'ai été héliportée, en fait, du collège à l'hôpital. Dans quel état vous êtes arrivée à l'hôpital ? Et qu'est-ce qui s'est passé dans les jours d'après ? Dans quel état ? Je suis arrivée inconsciente. Alors, je dormais. Vous avez été plongée dans le coma ? Non, c'était naturel. On m'a plongée dans le coma les premières 24-48 heures parce que c'est obligatoire. Ils avaient peur que je me réveille et que, par exemple, j'ai beaucoup trop mal à la tête, que ça soit insupportable. Mais après, ça a continué à être naturel. Et en fait, la première semaine, j'ai fait trois rêves. Enfin, j'ai fait plus, mais en tout cas, je m'en souviens de trois. Trois rêves très, très, très bizarres. Le premier, en fait, j'ai été dans Kung Fu Panda. Dans Kung Fu Panda ? C'est quoi ce rêve dans Kung Fu Panda ? Vous connaissez Kung Fu Panda ? Un peu, oui. C'est un panda qui fait du Kung Fu. C'est super résumé. En même temps. Et vous aimez ? Vous l'aviez déjà vu, Kung Fu Panda ? Oui, c'est mon... Ah ! Ça sortait pas nulle part. C'est... Voilà, donc j'ai été dans cet univers... Sympa, ce coma, en même temps. Le deuxième, j'ai absolument rien compris parce que j'étais, en fait, dans une maison. Il y avait une soirée. Et puis là, au milieu de la salle, je vois débarquer Rihanna. Mais je suis même pas fan de Rihanna. Ah ! C'est ça qui est bizarre parce qu'autant vous aimez le panda, autant Rihanna, on sait pas ce qu'elle faisait là, quoi. Mais oui ! Et le troisième, encore plus bizarre. C'est hyper peur, là. Je vous jure, j'avais l'impression d'être sous LSD. Parce que j'étais dans un univers tellement étrange. Je vous jure, je me faisais courser par un elfe. Ça peut faire drogue en elfe. Et vous vous souvenez plus sérieusement de ces rêves ? Concrètement, vous en souvenez ? Ah oui, oui, je m'en suis. Ça m'a bien perturbée, d'ailleurs. Bien sûr, je comprends. Et est-ce que vous sentiez ce qui se passait autour de vous pendant ces rêves ? Ouais, je sentais parce qu'en fait, au début, non. Mais les deux semaines suivantes, j'étais toujours déclarée dans le coma par les médecins rééducateurs de service. Et en fait, réanimateurs plutôt. Et en fait, sauf que j'entendais, je voyais en fait tout ce qui se passait autour de moi. Donc, je me souviens de toutes ces personnes qui sont venues autour de moi. Je me souviens de mon petit frère. Je me souviens de mes parents. Je me souviens de... C'est un moment qui est assez drôle. En fait, mon tonton habite en Bretagne, à Brest. Et je le vois. Ça, je n'ai pas compris. Parce qu'il était sympa, Toulouse, normalement. Et je ne comprenais pas ce qu'il faisait là. Du coup, lui, il était comme d'habitude, en train de gueuler. Il était heureux. Il m'appelait pas vous-zoc. Mais est-ce que c'est la réalité de ce qui s'est passé, peut-être au-delà de cet oncle ? Mais vous, Brigitte, qui étiez là. Est-ce qu'en effet, ce qu'elle vous raconte, c'est ce qui s'est passé autour d'elle ? Oui, oui, tout à fait. C'est fou, ça. Oui. Et vous êtes restée combien de temps plongée dans le coma ? Trois semaines. Donc, une semaine, voilà, bizarre. Et deux... Enfin, une semaine incompréhensible et deux semaines bizarres. À votre réveil, vous étiez dans quel état, Maëlla ? J'étais dans quel état ? En fait, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. C'est qu'en même temps, je me souvenais de ce qui s'était passé la veille de mon accident, le 24 janvier, où j'avais eu une représentation de piano. Et franchement, j'avais très bien joué. Et j'étais encore dans ce truc-là, il se passait ça autour de moi. Puis j'avais des rêves qui me revenaient dans la tête. J'avais cet accident. En fait, il y avait tout un verre d'irration. Ah oui, vous ne saviez plus qu'elle était la réalité et ce qui s'était passé. Qui vous a dit que vous aviez fait un AVC ? Ben, mes parents. Mes parents me... Vous saviez ce que c'était ? Quoi ? Vous saviez ce que c'était ? Non, pas vraiment. Alors, c'est quoi un AVC, Igor ? Un accident vasculaire cérébral, c'est par définition un accident qui est lié à l'occlusion ou à la rupture d'un vaisseau sanguin cérébral. Le plus souvent, une artère, parfois des veines. Les plus fréquents, effectivement, sont les infarctus cérébraux, soit liés à une occlusion d'une artère. Et de façon moins fréquente, les hémorragies cérébrales, comme Maëlla l'a très bien rapporté. Et c'est exceptionnel que ça arrive chez des très jeunes, 14 ans ? Effectivement, c'est beaucoup plus rare que l'âge moyen qui est de 72 ans. Ah oui, l'âge moyen de 72 ans. On dit que trois quarts des patients ont plus de 65 ans. Mais 10% a quand même moins de 50 ans et 1% va avoir même moins de 18 ans. Donc c'est une pathologie qui n'est pas si négligeable que ça, quand on sait que c'est 140 000 patients par an quand même. Donc c'est un point qui est important à connaître parce que finalement, tout le monde doit être sensibilisé à la reconnaissance des symptômes pour pouvoir réagir le plus vite possible. Parce que c'est important de réagir le plus vite possible, on en parlera tout à l'heure. Dans quel état physique vous étiez à votre réveil, Maëlla ? Ça va être très simple. Je ne parlais pas, je ne bougeais pas. J'avais été... Je ne sais plus de trois à quel moment, mais j'avais été opérée au niveau du ventre. Du coup, on me nourrissait par le ventre. J'avais une gastrostomie. Je... Voilà. Franchement, j'étais... Vous aviez été opérée du cerveau ? Non, pas encore, pas à ce moment-là. D'accord. Donc après ? Vous n'avez pas été opérée pendant les trois semaines ? Vous avez été opérée après ? Oui. Comment se fait-il ? Parce qu'en fait, on a entendu que le cavernum, ce que j'avais, dans le troncèbral, se résorbe un peu avant de m'opérer. Vous pouvez vous donner une description, docteur. Alors, le cavernum, c'est une petite malformation vasculaire, effectivement. C'est aussi appelé un angiome caverneux. C'est des petits vaisseaux qui sont dilatés, qui ont formé une sorte de caverne, d'où leur nom, et qui, effectivement, sont particulièrement sensibles à des modifications de pression et peuvent se rompre tout seuls, donnant des hémorragies cérébrales. Mais comment vous communiquiez à ce moment-là ? Vous me dites, j'étais consciente, mais comment vous communiquiez ? En fait, au début, les premiers jours, j'arrivais seulement à cligner des yeux. Du coup, c'était un clignement, oui, deux clignements, non. Et puis après, en fait, on a eu des retours, notamment de ma teinte, qui est orthophoniste, et de l'orthophoniste de l'hôpital. Ils nous ont conseillé, en fait, de prendre une planche de bois sur laquelle il y avait des petits pictogrammes. Et puis, c'était très long, il fallait dire, il fallait... En fait, ma mère tenait la planche. Et elle... Quoi, elle me dit ça ? J'ai oublié. Maman, tu peux m'aider, s'il te plaît ? Maman, tu peux m'aider ? En fait, c'était un tableau Vélida, où on avait des lettres, on avait écrit des lettres. Et effectivement, on montrait les lettres, et Maëlla clignait des yeux en fonction de si c'était oui ou non. Et donc, on bâtissait les mots au fur et à mesure. Ce qui devait être très long, et comme elle est bavarde. Parce que c'est vrai qu'au début de cette émission, je disais que vous vous êtes pu vous retrouver enfermée dans votre corps. Quand vous, qui êtes si expressif, si joyeux, si drôle, vous avez ce sentiment d'être emprisonnée à l'époque dans votre corps ? Ah oui. Franchement, c'est dur. C'est super dur, parce qu'on a envie de dire plein de choses, mais en fait, on ne peut pas. Mais c'est même pas que... Ça ne veut pas sortir. On l'a dans la tête, parce qu'ils avaient vérifié. Et je comprenais tout ce qu'on me disait. Je n'avais rien perdu cognitivement par un. Mais en fait, je ne pouvais rien dire. Et c'est tellement frustrant. Et c'est frustrant. Cette paralysie faciale, vous l'avez eue dès le départ ? Non. Ça aussi, c'est pareil. En fait, trois semaines après mon réveil, trois semaines, un truc comme ça, je m'ai fait opérer du cerveau. Et à la suite de cette opération, comme c'était au niveau du tronc cérébral, qui est le centre moteur du corps, il y a eu des dégâts collatéraux. Mais c'est rien. On a du mal. C'est rien. C'est ce que vous me dites. C'est rien. Et vous n'avez rien perdu, en effet, cognitivement. Néanmoins, pendant ces trois semaines, vous n'aviez aucun signe physique de ces séquelles, de cet AVC, Maïla ? Si, si, je ne bougeais pas. Ah oui, d'accord. Vous n'aviez pas repris possession de votre corps avant cette opération. Et à quel moment ? Donc vous avez dû faire de la rééducation après ? Oui. Après mon opération, je suis restée trois jours en centre, en service de rééducation. Non, c'est pas... J'ai oublié le terme. Bref, c'est pas... Maman, réanimation. Réanimation. Oui, voilà. Heureusement que maman est là. Oui, complètement. Et du coup, je suis restée trois jours là, et puis après, j'ai été transférée, et je suis restée une semaine en gros à l'hôpital. Et puis après, j'ai été transférée dans un centre de rééducation, où là, j'ai eu kiné, ergothérapie, orthophonie... Comment vous l'avez vécue ? Comment vous l'avez vécue, cette période-là ? Ben en fait... Quand vous êtes arrivée dans ce centre. Ça fait très bizarre, parce que j'étais dans un service d'hôpitalisation complète, donc je restais 24 heures sur 24, sauf le week-end où je rentrais. Et en fait, on monte par un petit ascenseur qui est sur le côté, et quand je suis sortie pour la première fois de l'ascenseur et que j'ai vu tous ceux qui étaient dans le couloir, j'ai fait « Oh mon Dieu, où je suis là ? Non, non, non ! » Mais pourquoi ? Ils étaient comment ? Oui, ils étaient handicapés. Et ça, c'est un mot qui vous faisait peur ? Vous ne vouliez pas qu'on vous considère comme une handicapée ? Ben, dans cette idée... Une personne handicapée, pardon. ... de vouloir être un... d'être un produit de la société, il y a cette idée de perfection, et cette idée de plaire, et cette idée de vouloir rentrer dans le moule, et ne rentrer pas dans le moule dans la différence, en étant différent. Et la différence... Ben, je... Ouais, je l'assimulais au handicap, et je me disais « Oh my God, ils sont différents, ils sont bizarres, ils sont étranges. » Non, c'est pas moi. C'est drôle, je souris parce que vous faites preuve d'une grande maturité, même si vous êtes sévère face à la jeune femme que vous étiez, mais en effet, vous expliquez bien les étapes par lesquelles vous êtes passée. Donc, à quel moment vous avez fini par accepter cette situation de handicap ? Déjà, peut-être que je dis une bêtise, est-ce que vous vous considérez comme une personne en situation de handicap aujourd'hui ? Oui. Est-ce que... Combien de temps vous avez mis à accepter cette situation ? Si je l'avais accepté aujourd'hui, ce serait bien. C'est... En fait, c'est un processus. C'est compliqué quand on a vécu 14 ans de sa vie complètement valide et sans aucun problème de santé, de se dire du jour au lendemain qu'on est handicapé, on rentre dans un processus qui est long, qui est compliqué. Et aujourd'hui, je ne considère pas que je l'ai totalement accepté parce que, mine de rien, il reste encore quelques moments où j'ai envie de reculer un peu et je me dis, ah, je ne suis pas totalement pareille, mais ça va mieux quand même, ça va beaucoup mieux. C'est quoi à ce moment-là ? C'est de la colère ? C'est de la tristesse ? Alors, les premiers mois, c'est très bizarre à dire, mais je n'avais toujours pas réalisé. Et j'ai réalisé... C'est un peu bizarre comme circonstance, mais en gros, j'avais un copain avant l'accident. Un petit ami, hein ? Oui. Et en fait, je n'ai pas accepté de le revoir tout juste parce qu'il y a cette idée qui a paru comme quoi j'étais un monstre. C'est vous qui vous êtes convaincue ? Oui. C'est très, très violent. Et lui, à ce moment-là, bien sûr que c'est très violent et c'est totalement infondé. À ce moment-là, lui, est-ce qu'il vous a rassuré, ce petit ami ? Ben non, parce que je n'acceptais pas de le voir. Et lui, il vous disait quoi ? Ben, il attendait. Il attendait patiemment. Et puis, au mois de mai, j'ai accepté enfin de le revoir. Je me considérais toujours comme un monstre. Mais j'avais trop envie de le revoir. Et j'ai accepté. Et puis, en fait, il commençait à y avoir un truc bizarre dans mon cerveau. Ça commençait à monter. Mais je n'avais toujours pas réalisé. Qu'est-ce qui commençait à monter ? C'est la réalisation de ce qui se passait. Mais ce n'était pas encore apparu très clair. Et en fait, un jour, il était assis sur mon lit et il m'a regardée. Et il m'a dit que j'étais magnifique. Et là, c'est l'idée qu'il voulait faire. Ben pourquoi ? Ben parce que... C'est hyper traquant. Ben ouais, mais en fait, non. Pourquoi ? Parce que moi, j'étais convaincue que j'étais l'inverse. Ben oui, avec le recul, c'était hyper mignon. Et je remercie. Mais à l'instant, pour moi, c'était juste un mensonge. Et quand il m'a dit ça, ça m'a mis dans une colère noire. Parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas que... Pour vous, il vous mentait ? Ben ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Il ne vous disait pas la vérité. Il vous mentait. Et ça serait maintenant votre vie. Est-ce qu'au lycée, vous n'êtes plus avec lui ? Non, je ne suis plus avec lui. D'accord. Ce petit temps de réflexion est quand même un peu étonnant. Non, attendez. J'ai essayé de mettre mal à l'aise. Est-ce que quand vous êtes retournée à l'école, vous avez été accueillie des bras ouverts ? Alors, en fait, j'étais au collège. Il y a eu cet accident. Les cours m'ont repris normalement en septembre. Et moi, j'étais toujours en centre de rééducation. Et j'ai voulu quitter le centre de rééducation parce qu'entre-temps, j'avais accepté, ça a mis du temps, de voir une psy. Parce que, voilà. Oui, parce que c'est nécessaire. Oui. Et j'avais accepté. Je voulais reprendre une vie normale, en fait. Ça a été le cas après ? Non. Non ? Non. Non, non. Parce que je suis sortie du centre de rééducation. Et en fait, ils ne voulaient pas me faire quitter le centre de rééducation. Mais moi, je voulais. Donc, j'ai tenu tête. Mais du coup, ils ont accepté à condition que je garde une rééducation aussi intensive que ce que j'avais. Donc, même si je n'avais pas repris les cours de manière vraiment scolaire, avec tous les cours nécessaires, j'avais quand même repris les cours, une certaine dose de cours. Et à côté, je faisais quand même 10-15 heures de rééducation par semaine. Oui, c'est difficile. Vous en êtes où, aujourd'hui ? J'en suis... Je vais bien. Ça se voit. J'en suis à... Je bouge bien ses jambes, ses jambes, ses bras, ses bras. Bon, et à ce côté qui est un peu une parasique, mais ça va, c'est incroyable. Vous habitez où ? À Toulouse. Toutes seules ? Oui. Ah, pourquoi un sourire quand vous dites « oui, j'habite toute seule », c'est une fierté, justement. Oui. Ben oui. Ben oui. C'est super cool. Quand on voit d'où on vient et de se dire « ça y est, je peux en faire un livre toute seule », c'est quand même super cool. Et en plus, ça m'a littéralement sauvé la vie de vivre toute seule. Ça vous a sauvé la vie de vivre toute seule ? Ben oui. Parce qu'en fait, vous êtes comme les autres. En fait, vous êtes comme les autres. N'importe quelle jeune femme qui est 19 ans, aujourd'hui, qui est comme les autres. Eh bien, on apprend à se gérer soi, à se gérer toute seule. Vous avez l'air de très bien vous gérer. Ben, c'est clair. Ben oui, c'est clair. Vous avez quelqu'un dans votre vie ? Non. Ah, vous le cherchez, quelqu'un ? Si ça se présente à moi, pourquoi pas ? D'accord, ok. Non, mais parce que peut-être, c'est peut-être l'occasion d'une petite annonce. N'hésitez pas à réfléchir. On crée beaucoup de couples dans cette émission. On a une petite surprise pour vous. Ah, vous ? Ouais, on est comme ça, nous. Et là, je suis persuadée que ça va vous faire très plaisir. Regardez derrière moi, Maëlla. Ah non ! Coucou, Maëlla. Merci de nous avoir partagé ton histoire aujourd'hui, parce que je sais à quel point ça demandait du courage. Je suis super fière de toi. Je suis très contente que, malgré tous ces événements, aujourd'hui encore, on soit meilleure amie, parce que c'est vrai que, quand on était petite, on était le duo. Aujourd'hui, on a 20 ans et on l'est toujours. T'es super bien entourée. Sache qu'on est tous derrière toi. On te souhaite vraiment le meilleur pour la suite, parce que tu le mérites. Et sache que je t'aime énormément et que t'es vraiment quelqu'un de formidable. Elle ne voulait pas passer un direct. Elle ne voulait pas. Elle l'a fait. Donc, je suis très contente. Natacha, je voudrais vous faire réagir sur... C'est fou, hein. Son petite amie qui dit à Maëlla, tu es magnifique, et elle, c'était de la haute trahison parce qu'elle se voyait comme un monstre. Ce mot monstre qui est d'une telle violence, mais qui montre à quel point Maëlla a pu être brisée à une période de vie. À quel point c'était très difficile d'accepter, évidemment. Et on ne peut que le comprendre. C'est d'une brutalité incroyable. Ça fait un vrai traumatisme. Et comment accepter ? Et comment accepter ce handicap ? Au fond, il faut arriver jusque là. C'est-à-dire, il faut faire le deuil et pouvoir rebondir après. Et on sait combien c'est... Vous étiez à l'adolescence, une jeune adolescente, là où le physique est tellement important. Et donc, on comprend bien. Vous êtes assez dure en disant oui, je suis le pur produit de la société, mais vous êtes une adolescente. Il y a le corps qui est au premier plan. Et voir cette image brouillée, c'est compliqué. Et donc, vous ne savez pas où mettre le curseur entre vous, comme vous étiez avant, le handicap et le monstre. Et je pense que c'est vraiment d'une très grande brutalité pour vous. Mais vous êtes bluffante. Merci beaucoup. Et je peux vous dire que c'est ce que tous les tweets disent. Il y en a pas mal qui passent à l'écran. Vous pourrez les regarder après. Et tout le monde est vraiment bluffé par votre force de vie. Anthony, vous êtes célibataire ? Oui. Eh bien, écoutez, ça m'arrange. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. J'ai envie que... Non, mais je ne sais pas. On fait rarement ça. Mais voilà, j'ai envie. J'ai envie. Anthony, quelle réaction vous avez quand vous écoutez le témoignage ? Il y a des similitudes entre le témoignage de Maëlla et le vôtre ? Et votre histoire. Il y a beaucoup de similitudes de la façon dont elle s'est battue. À l'heure actuelle, elle est autonome. Comme moi, aujourd'hui, j'ai un appartement, j'ai une voiture. C'est très bien. Félicitations, Maëlla. Merci beaucoup. Ben oui, vous devriez aller fêter ça autour d'un dîner. Je vous arrête. J'arrête de vous taquiner. C'est juste pour la blague. J'arrête de vous embêter tous les deux et de vous malmener. C'est quoi votre dernier souvenir ? Vous avez eu un AVC, vous, quand vous aviez 16 ans. Quel a été votre dernier souvenir avant cet accident ? Ben, avant cet accident, j'étais un jeune homme très dynamique et souriant. Vous l'êtes toujours ? Oui, oui, toujours. C'est ce qui me fait ma force, en fait. Et le 10 février 2014, à 20h, je suis tombé et après, j'ai été… Vous étiez où ? À l'entraînement de foot. Ah, en sport ? Oui, sportif. Oui, et j'entendais les cloches sonner intensivement dans ma tête, 20h. Et après, je me suis effondré sur le terrain. Et puis, après, les pompiers m'ont accompagné à l'hôpital le plus proche. Puis, j'ai été thrombolisé 5 heures après. Vous avez ressenti quelque chose sur le moment ? Est-ce que vous avez eu des douleurs, des maux de tête, comme Ella nous racontait ? Mal à l'oreille ? Oui, j'avais absolument mal à la tête. Après, moi, je ne me souviens de pas grand-chose. Ah oui ? Vous ne vous souvenez pas qui vous a emmené à l'hôpital ? Si, on m'a dit que c'était les pompiers. Puis, après, j'ai été porté à l'hôpital de Lille. Pas de panda au volant de l'hélicoptère ? Pas de Rihanna à l'accueil ? Non, mais moi, par contre, mon brancardier ressemblait à deux gouttes d'eau à Jean-Pierre Coffre. Ah, d'accord, très bien. Chacun ses stars. Oui, il est trop bon. Ce qui est doublement surprenant, d'ailleurs. Oui, j'avais peut-être faim à ce moment-là. C'est drôle. Vous n'êtes pas tombé dans le coma, vous ? Non, j'étais pendant deux semaines en soins intensifs. Bien sûr, j'étais très fatigué. Je dormais de très nombreuses heures. Et puis, après, j'ai eu trois semaines en neurologie. À quel point votre corps a été impacté, Anthony ? À quel point ? En fait, je n'avais plus que mon bras gauche qui bougeait. J'étais totalement aphasique. Vous avez connu ce qu'a traversé Maëlla, les yeux pour s'exprimer ? Oui, moi, j'ai un regard hyper intensif. Ah oui, c'est vrai, vous avez de très beaux yeux. C'est ce qu'on m'a dit. Vous arrivez à faire passer des messages. Vous sentiez à ce moment-là, Corinne, vous êtes la maman d'Anthony, vous sentiez qu'il était présent. Est-ce qu'on sent, et je pose la question aux deux mamans, quand son enfant est emprisonné dans ce corps, est-ce qu'on a l'intuition profonde quand il est là, quand il est parmi nous, parmi vous, Corinne ? Oui, parce qu'on connaît son enfant, en fait. Et l'expression des yeux est super importante. Et c'est vrai qu'en fait, on dialoguait, et je comprenais en fait ce qu'il voulait dire. Donc, je lui disais oralement, puisque lui était emprisonné dans la parole, en fait. Il n'arrivait pas à s'exprimer. Mais du coup, avec ses yeux, il l'ouvrait bien grand. Oui, c'est ça. Il baissait les yeux quand c'était pas... En fait, on n'avait pas trouvé votre système de communication. Et vous êtes resté aphasique combien de temps ? Je suis resté aphasique pendant six mois. Je n'arrivais qu'au début à dire ouais. Ça, c'était très dur, parce qu'un sentiment de colère, de frustration, parce qu'on a envie de dire beaucoup de choses. Et malheureusement, ça ne sort pas. Donc, après, il faut bien sûr retravailler tout depuis le début. Oui, reprendre tout, réapprendre tout comme un petit enfant. Quels sont les premiers mots que vous avez réussi à formuler à part ouais ? Je ne sais pas. Après, c'est venu tout seul. Au fur et à mesure. Il vous a impressionné par sa force, votre fils, Corinne ? Moi, Anthony, oui. Anthony, pardon. Il a toujours eu l'effet positif, en fait. C'est un gamin qui avait toujours le sourire, qui était toujours... Le premier jour, quand ça s'est arrivé, en fait, je me souviens, quand on est arrivés aux urgences de Lille, parce qu'on est une Dunkerque, en fait, il a été héliporté sur Lille. Ça a été son regard. Mais maman, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Et c'était impressionnant. C'était vraiment lisible, en fait, sur lui. Et je lui disais, mais t'as rien de fait de mal. C'est pas grave. Ça va aller. Et nous, on avait déjà le diagnostic. Lui, il ne le savait pas. Et là, c'est super dur en tant que parent. Vous avez été plus mal que lui, à certains moments ? Forcément, c'est son enfant. Donc, en tant que parent, c'est un choc brutal de voir son enfant dans cet état-là, alors qu'il est en pleine santé et que ça vous tombe dessus. Enfin, en une minute, on en discutait. La vie bascule. Et c'est super difficile pour les parents. Ça vous est arrivé, Anthony, de remonter le moral de votre mère ? Oui. Je m'en souviens, quand j'étais au début à l'hôpital, je voyais qu'elle ne mangeait pas. Donc, je lui faisais signe avec mes yeux le pain. Et elle comprenait qu'elle ne devait pas se laisser aller. Et moi, j'ai eu mon grand frère qui m'a dit une phrase très importante. Il m'a dit, c'est le destin. Donc, après cette phrase-là, je me suis dit, bon, c'est le destin. Et puis, maintenant, il faut réapprendre. Ouais, c'est mon Jason Statham du milieu. C'est vrai qu'il y a un petit air. Et à droite, mon petit pépère. On embrasse mon petit pépère. Ouais. Et ça, cette phrase vous a permis d'avancer. Quels sont les premiers objectifs que vous vous êtes fixés ? Les premiers objectifs ? Moi, j'avais dit à mon kiné, au bout des premiers mois, tu verras, je vais finir champion de France. Deux ? Deux, je ne sais pas quoi. C'est vrai ? C'est drôle, ça. Ah oui, c'était votre revanche. Et vous êtes devenu champion de France ? Viche champion de France en athlétisme. Et viche champion de France en triathlon. Alors que vous n'aviez jamais pratiqué ces sports ? C'est l'athlétisme un peu avant. Donc, ça fait du bien pour le moral. D'aller au bout de son objectif. Vous avez eu des moments de doute, de colère ? Vous vous êtes vu comme un monstre, vous aussi ? Non, non, non. Moi, je ne me suis pas vu comme un monstre. Mais il y a bien sûr des moments de doute, comme tout le monde. Mais c'est très dur parce qu'on se dit « Pourquoi moi ? » Et pourquoi pas les autres ? Et puis après, ce sentiment-là est parti parce qu'on évolue avec la vie. Votre a-t-elle un lien avec votre AVC, l'athlétisme que vous avez ? Oui, c'est pour maintenir mon poignet, Parce qu'aujourd'hui, vous avez quoi comme séquelles concrètement ? J'ai une hémiplégie. Donc, j'ai mon bras, mon poignet et mes doigts qui ne bougent plus. Mais j'ai tout récupéré, les autres facultés que j'avais perdues. Docteur, à quel moment on se dit ? Est-ce qu'il y a une progression possible pour Maëlla ou Anthony pour retrouver ses capacités ? Ou est-ce qu'à un moment, l'état est stable et il restera ? Effectivement, il y a toute une évolution. Il y a beaucoup d'évolution qui a lieu dans les premières heures avec les traitements qui sont administrés et qui peuvent modifier considérablement l'évolution. Ensuite, il y a les jours qui suivent où il y a spontanément l'organisme qui va considérablement progresser. Et puis après, il y a toute une phase de rééducation qui a bien sûr été aidée dès le début par l'ensemble du personnel paramédical, des orthophonistes, des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes. C'est toute une équipe qui est là et qui œuvre d'abord à éviter des défauts de positionnement pour ne pas altérer l'avenir. Et puis ensuite, va arriver cette véritable phase de réadaptation où il va y avoir des progrès qui vont se faire pendant des mois, parfois des années. Il est toujours difficile de prédire l'avenir. Et je n'aime pas tellement l'idée de se dire qu'à un moment donné, tout est fixé, que cela n'évoluera pas, notamment quand on est jeune, parce qu'il y a cette plasticité, cette capacité du cerveau à faire de nouvelles connexions. Et puis, il y a aussi les progrès de la recherche dans l'intérêt masculin-cérébral qui aussi nous aident à envisager un avenir meilleur. Même s'il est très clair qu'au bout d'un an, on arrive à une phase de plateau que vous avez dû ressentir. Et ensuite, les progrès sont plus lents à se faire ressentir. Natacha, on parle de cette phrase clé, ce déclic, alors que cette phrase n'est pas forcément source d'espoir. En fait, il vous a juste imposé d'accepter. Arrête de lutter, accepte. C'est fondamental, ces phrases... Enfin, c'est fondamental. Ça peut faire basculer, on le voit dans le destin d'Anthony. On voit pour Anthony, ça peut, mais ça peut aussi être une sorte de glissement. Vous savez, comme dans un travail psychologique, on se retourne sur le passé et on se rend compte de tout le chemin qu'on a parcouru. Ça dépend vraiment des sujets. Ça peut être ou le déclic ou un avancement plus lent. Et puis, on voit avec Anthony combien la résilience est vraiment à l'œuvre. C'est vraiment là où, avec un traumatisme qui est vraiment terrifiant pour vous, comment vous allez arriver à rebondir ? Et vous montrez ce qu'on dit souvent dans cette émission, la résilience, c'est bien beau, mais c'est un vrai travail psychique. Oui, ça ne tombe pas du ciel. Ça ne vous plaît pas comme ça. Et on voit les phases de doute, mais aussi les phases d'avancement. Alors, juste, j'ajouterais quelque chose parce qu'on a tous un peu des... Parce que vous, vous êtes très sportifs. On voit que vous vouliez être champion de France. Il y a quelque chose comme ça. Mais on a tous des Everest un peu différents. On gravit la pente comme on peut. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas un grand sport. Il ne faut pas complexer ceux qui n'ont pas cette énergie. Non, mais on a tous une passion et qu'il faut l'explorer au maximum. Exactement. L'essentiel, c'est d'avancer. Vous vous épatez ? Un peu. Un petit peu. Mais ouais. Moi, vous m'épatez. Ouais. Après, j'ai toujours voulu faire plus à chaque fois. C'est des étapes à franchir, des objectifs. Et à chaque fois que je termine un objectif que je m'étais fixé, je m'en fixe un beaucoup plus haut. Vous faites quoi dans la vie aujourd'hui ? Je suis animateur à l'hôpital maritime de Zouicotte. Ah ! Vous occupez les autres, maintenant. Ouais. En fait, j'essaye par l'échange. J'essaye d'être un moment de bonheur pour les patients parce qu'on sait que c'est très long quand on est longtemps hospitalisé. Donc, j'essaye par tous les moyens, la parole, les promenades et tout. Ça se passe très bien. C'est fort comme leçon de vie, d'ailleurs, de travailler dans ce domaine-là, maintenant. On a aussi une petite surprise pour vous ? Vous avez envie ? Ouais, ben... Ben, me dites pas non parce que je suis sûre que vous en avez envie. Ouais. Regardez. Salut mon fonceur, un petit message pour te dire que tu es une personne très importante à mes yeux. Tu es une source d'inspiration et de motivation. Ta personnalité, ton courage et ton mental font de toi une personne exceptionnelle. Sache que je suis très fier de toi et du parcours que tu as accompli jusqu'à présent. De ton AVC, tu as réussi à faire une force et ça, c'est vraiment incroyable. Tu as prouvé qu'avec ton mental, on pouvait surmonter l'épreuve qu'est l'AVC. Ça, c'est mon champion. Bisous, mon toy. Et n'oublie jamais. No pain, no gain. Boom ! No pain, no gain. Ouais. Ça, c'est... Mon fonceur, mon battant. C'est vrai que ça vous va bien. Ouais, ça, c'est mes grandes sources de motivation et de frères. C'est très important. J'ti pépère. Ouais. On a beaucoup de tweets de personnes qui saluent votre courage en disant aussi que vous êtes un warrior. Ah, je les en remercie. Margot, vous étiez un tout petit peu plus âgée, vous, que Maïla et Anthony quand votre petite AVC vous a touchée. Je dis petite AVC parce que c'est un terme que vous utilisez vous-même. Vous allez pouvoir nous expliquer pour soi. Quoi ? Vous en étiez où dans votre vie, Margot ? J'étais jeune maman. Je venais d'avoir un bébé. Il avait 14 mois. J'étais professeure d'art plastique. Ça faisait pas longtemps que j'étais rentrée dans mon académie d'origine. J'étais en couple. Et tout allait bien. Tout allait bien. Vous aviez une jolie vie. Jusqu'à ce jour, quelle date, vous ? Alors moi, c'était le 17 novembre 2018. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Est-ce que vous avez senti des choses ? Est-ce qu'il se passait quelque chose d'étrange dans votre corps ? Alors moi, c'était beaucoup moins spectaculaire que Maëlla et Anthony. Moi, je me suis réveillée un matin en étant très, très fatiguée avec vertige, maux de tête. Et j'ai bêtement mis ça sur le compte d'une hypoglycémie parce qu'à l'époque, j'étais fatiguée. On était en période de réunion parents-profes. On préparait les conseils de classe. J'étais stressée. Et j'ai eu un postpartum très difficile pendant un an. Donc, mon corps était fatigué. Et en fait, je me suis rendue compte, le temps passant, qu'il y avait des signes qui s'installaient et qui n'étaient pas de l'ordre du simple malaise vagal. Mais au fond de moi-même, je savais que je faisais un AVC. Mais je me refusais à y croire. Comment ça se fait que vous saviez ? Vous saviez ce que c'était ? Parce qu'en fait, dans le cadre de mon travail, j'étais formée au premier secours. Et dans les premiers secours, on apprend à reconnaître les signes de l'AVC. Et plus ça m'arrivait, plus je me disais « Ouh là, ça, ça se rapproche, ça, ça se rapproche, ça, ça se rapproche. » Bon, et puis au bout d'un moment, forcée de constater, je me suis dit « C'est bon, tu fais un AVC. » Votre conjoint était à la maison ? Il était à la maison, mais il partait de travailler. Et je n'ai pas voulu l'inquiéter. Donc, en fait, je n'ai rien dit. Et je suis allée me recoucher pour un moment où je crue que c'était de l'hypoglycémie. Et 20 minutes après, quand je suis redescendue, il était dans la salle de bain avec mon fils qui lui jetait des petits jouets en plastique dessus. Et je me suis assise par terre. Et il m'a posé une question. Il m'a dit « Ça va ? » Et j'ai dit « Oui, ça va. » Mais en fait, je sentais déjà que je commençais à être incohérente et que je commençais à perdre la parole. Mais voilà, je ne voulais pas l'inquiéter. Donc, vous l'avez laissé parti travailler ? Il est parti travailler. Je suis allée recoucher mon fils parce qu'à l'époque, il faisait le sieste tout le matin. Et en fait, j'ai eu une sorte de déclic à un moment donné de me dire « Non, mais en fait, là, c'est bon, tu as passé le cap, c'est un AVC, il faut agir. » Sauf que j'étais déjà incohérente. Donc, j'avais des priorités qui peut-être peuvent se faire absurde. Première priorité, qui va garder mon fils ? Non, ce n'est pas absurde, c'est essentiel. Deuxième priorité, je veux me laver parce que je ne veux pas arriver salle aux urgences. Ça, c'est moins important. Voilà. Et entre-temps, qui va garder mon fils ? Et du coup, ça plaît par absoluer mes parents pour qu'il y ait une chaîne de secours qui se mette en place. Vous avez quand même pris le temps de vous laver les cheveux ? Oui, mais objectivement, vous avez vu ma longueur des cheveux, en dix minutes, c'était plié. Quand même un point. Très rapidement, mais est-ce que le temps de prise en charge d'un AVC joue un rôle important dans les conséquences que ça aura plus tard ? Il est déterminant. Notre message clé est « Chaque minute compte ». Et dès lors que quelqu'un ressent chez lui-même ou chez un autre patient des signes d'AVC, il faut absolument appeler le 15 tout de suite. Ce sera vraiment l'attitude initiale, la plus importante. Ne surtout pas se demander si ça va passer, si c'est un accident vasculaire ou pas. Chaque minute va compter. Mais c'est quoi ces signes ? Parce qu'il y a les maux de tête, j'ai bien compris, mais si à chaque fois qu'on fait des maux de tête, on peut s'inquiéter, il y a quoi d'autre ? Vous avez bien raison. Les éléments les plus notables sont la perte de force d'un bras, d'une jambe, qui fait qu'on ne peut plus utiliser ce bras, que l'on chute parce que la jambe va lâcher. Le fait que vous ayez une perte du langage, qui va être un élément que l'on retrouve aujourd'hui de façon importante. Et puis, une déformation du visage. Ce sont les trois éléments qui doivent déclencher l'alerte. Le mal de tête s'y associe. Et c'est souvent effectivement un mal de tête, comme vous l'avez présenté, intense, anormal, il est très atypique. Et c'est cette conjonction qui doit amener à réagir. C'est fou parce que vous-même, vous saviez ce que c'était qu'un AVC. Donc, vous saviez qu'il fallait prendre en charge assez rapidement. Oui, mais moi, je suis une maman. N'hésitez pas à casser mon décor, Corinne. Vraiment. Je plaisante, je vous taquine. Non, mais je suis une maman. Et du coup, ma priorité, c'était qui va s'occuper de lui. Je ne peux pas partir comme ça. Mais toute l'ironie de la situation, c'est que moi, j'ai perdu peut-être 20 minutes le temps de cogiter. Mais en fait, moi, j'ai appelé les secours. Et on ne m'a pas cru. Ah, on ne vous a pas cru. Parce que justement, vous étiez... Pourquoi ? Parce que vous n'étiez pas assez incohérente ? C'était parce que vous étiez trop jeune ? Non, parce que j'étais trop jeune, parce que je n'avais aucun facteur de risque, parce que j'ai très bien répondu aux questions du SAMU, mais totalement à côté de la plaque. Donc, pour eux, je répondais bien, mais je leur disais n'importe quoi. Donc, je leur ai donné un faux âge, une faux adresse. Et pour eux, ça leur paraissait cohérent, mais ça n'était absolument pas. Alors, comment vous avez fait pour être prise en charge ? Eh bien, là, c'est là qu'on va remercier mon père qui est arrivé... Quand j'ai appelé mes parents, c'est mon frère qui a décroché et il a dit, il y a Margot au téléphone et il a dit n'importe quoi. Et là, mon père qui était à côté, il est rentré de garde, mes parents sont pharmaciens, il a pris le téléphone, il a écouté, il a dit, tu ne bouges pas, j'y arrive. Il a raccroché, il est arrivé quasiment immédiatement à vélo, il a appelé les secours pendant qu'il pédalait en disant, ma fille fait un AVC, il faut absolument que vous venez. Et il est arrivé sur place. Entre-temps, le SAMU m'avait fait son questionnaire et j'avais soi-disant bien répondu, mais pas bien du tout. Et ils m'ont dit, on vous envoie SES médecin. Ah ben dis donc, c'est pas urgent. SES médecin est arrivé et SES médecin ne m'a pas cru. Alors que je lui disais, je fais un AVC, je fais un AVC. Il ne me croyait pas, mon père le martelait et puis au bout d'un long moment, par l'insistance de mon père, par sa lucidité, ils m'ont évacuée au CHU de Bordeaux pour qu'il se passait une IRM. Et vous avez tout de suite été pris en charge ? Oui, dans le service du professeur Sibon. D'accord, donc très bien pris en charge. Voilà. Quelles ont été, vous, les séquelles à court terme ? Moi, je suis aphasique. En fait, aphasique, on l'a vite. Donc voilà. Donc moi, je suis aphasique. J'ai du mal à lire, à écrire, à comprendre certaines choses. J'ai des troubles cognitifs associés. J'ai des hypersensibilités au bruit, à la lumière, aux odeurs. J'ai des apraxies. Donc c'est quand on sait faire quelque chose dans sa tête mais qu'on est incapable de le refaire en mouvement. Je souffre de troubles articulatoires. J'ai des douleurs neuropathiques au pied droit. Donc là, par exemple, je vous parle et j'ai l'impression qu'on est en train, d'allicatement, de me passer des aiguilles sous les ongles de pied. Donc c'est une gêne constante. Et ça, c'est permanent ? C'est permanent. J'ai une émiparésie droite légère. Donc je travaille là-dessus parce que des fois, ma main flanche. Voilà. Et c'est plein de petites séquelles comme ça qui, objectivement, à côté de ce qu'ont vécu Anthony et Maëlla, c'est du pipi de papillon. On est bien d'accord, mais... Du pipi de papillon. Je connaissais le pipi de jambe et le papillon, le dénominateur commun, ça sera l'humour parce qu'on était... Du pipi de papillon, OK. Mais voilà, au quotidien, c'est pas facile à gérer parce que ça impacte durablement ma vie professionnelle. Je ne peux plus travailler et ma vie de jeune adulte. Vous êtes restée combien de temps à l'hôpital, finalement ? Moi, pas du tout longtemps. Moi, je fais 4 jours de soins intensifs et après, je suis restée 8 jours dans les étages de Neuro. Et après, j'ai été placée au centre d'éducation où j'y suis restée 5 mois en hospitalisation complète. Et comme Maëlla, j'avais le droit de sortir que le week-end. Mais alors, votre fils ? Je ne l'ai pas vu pendant les 12 premiers jours de mon hospitalisation. C'est difficile. Parce qu'en fait, je trouvais ça trop cruel qu'on me l'amène à l'hôpital, qu'on reste ensemble une heure et qu'on parte. Il était trop petit pour comprendre. Et moi aussi, je trouvais que c'était très dur pour moi. Donc en fait, on se téléphonait tous les soirs. Alors, désolé pour le zéro écran, mais avec mon fils, on a commencé à 14 mois. Oh non, mais attendez, vous plaisantez. Il faut zéro pour le zéro écran. Je crois qu'il préférait entendre la voix de sa mère, le voulavoir. C'est quand même essentiel. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur ce qui vous est arrivé ? Je sens encore de la colère. Ah, pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout en colère. Moi, il y a juste quelque chose, c'est qu'au un an de mon AVC, j'ai écrit une lettre au docteur d'SS médecin qui m'a pris en charge, simplement factuel, en lui expliquant, voilà, il s'est passé ça tel jour. Je me rappelais des heures parce que j'avais fait des captures d'écran de mon téléphone, preuve que je n'étais pas quand même à moitié incohérente. Et je lui ai dit, heure par heure, je le déroulais de ce qui s'était passé. Et à la fin, j'ai conclu, voilà, aujourd'hui, on est à J plus un an. Voilà où j'en suis. J'aimerais que mon histoire vous aide. Comment il a réagi ? Il n'a jamais répondu. Voilà. Et ça, je ne m'attendais pas un pardon à rien. Mais j'ai trouvé que c'était un peu dur parce que, des gens de mon âge et surtout des jeunes femmes qui appellent pour dire je fais un AVC, très souvent, on ne nous croit pas. C'est rare. On a l'impression qu'un AVC, ça vous tombe dessus et qu'on n'a pas le temps de dire, au fait, je fais un AVC, qu'on est déjà tombé, qu'on n'arrive déjà plus à s'exprimer. Or non, on peut avoir cette intuition-là. Exactement. C'est un élément important. Je crois qu'il faut toujours croire les patients. De toute façon, c'est un élément important. Ils se connaissent mieux qu'on ne les connaît. mais ils peuvent s'analyser. Et là, en l'occurrence, c'en est la belle démonstration. Je crois qu'il faut aussi se considérer qu'il n'y a pas finalement de petite AVC. Tout AVC est important. qu'il y a des séquelles qui sont d'ordre très différent, des séquelles motrices, des séquelles phasiques. c'est un gros mentionné, il y a aussi ces séquelles cognitives. C'est des choses que l'on ne voit pas mais qui peuvent altérer le quotidien et qui sont extrêmement importantes à prendre. Le moment de la grossesse ou de l'après-grossesse est un moment à risque pour les femmes et les hommes d'ailleurs. Ah bah non, je suis contente. Ce sera plus difficile. Ce sera plus difficile. C'est bientôt les vacances. C'est un moment plus à risque quand on est vraiment dans la période de la grossesse et dans le postpartum immédiat. Après, avoir un enfant, ça modifie aussi votre vie. Ça génère une fatigue. Ça génère un stress supplémentaire. C'est des facteurs qui sont aussi à prendre. Ah le stress ? Le stress peut être un facteur ? Aujourd'hui, on considère effectivement que les facteurs psychosociaux augmentent le risque d'acquitants vasculaires au même titre que depuis 10 ans déjà, on sait qu'ils augmentent le risque d'infarctus du myocarde. Vous me dites que pendant 5 mois, vous avez été en rééducation. Vous êtes partie d'où, vous aussi ? Il a fallu tout réapprendre comme Maëlla et Anthony ? Non. Alors, moi, j'ai toujours parlé, mais je mettais le début dans le désordre et j'avais perdu le grammaire et le conjugaison. D'ailleurs, là, j'entends que je fais des fautes. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à lire. Alors aujourd'hui, je lis, mais attention, c'est léger. Il ne faut pas faire lire le monde diplôme. J'ai du mal à écrire en attaché. Alors, je peux écrire en majuscule. Mais voilà. Et alors, il y a des choses que je maîtrise totalement. Moi, je suis professeure d'art plastique, donc l'histoire de l'art, c'est bon, je maîtrise, je n'ai pas trop perdu. Mais il y a d'autres choses où j'ai complètement perdu des données. et donc, je réapprends comme ça petit à petit. Mais moi, je ne marchais plus, j'ai réappris à marcher. Comme votre fils, en fait, vous êtes calée à votre fils, quoi. On est ultra calcler avec mon fils. On a appris plein de choses. Au moment où, lui, il les apprenait, moi, je les réapprenais. C'est fou. On m'avait dit, tu vois, il a bientôt 18, 19 mois, il ne marche pas. Tu verras, tu sors du fauteuil roulant, il marche. Mais ça n'a pas loupé. Ça a dû rajouter une complicité énorme entre vous. Je crois que je le comprends beaucoup mieux que certains parents peuvent comprendre que leur enfant. Parce que, par exemple, moi, je sais que mon cerveau, il est devenu immature sur certaines choses. Et des fois, je fais des crises de colère pour des sujets anecdotiques. Donc là, on le voit qui m'écrase. Là, je n'ai pas fait une colère. Sur quel thème vous faites des colères ? Pour quelles raisons ? La première où j'ai compris qu'il y avait un gros problème, c'est un jour, je reçois un photo de lui alors que j'étais en centre de l'éducation. Il avait un pull marron, un tee-shirt vert-pomme, un pantalon bordeaux et des chaussettes jaunes. C'est son père qui l'avait habillé, quoi. Ça m'a mis en colère noire qu'il soit habillé comme un plouc. Et du coup, son père s'en est pris plein de la tête et ça ne descendait pas. Et en fait, maintenant, j'ai compris que quand je fais des colères ou quand je lui fais des colères, ce n'est pas la peine de nous dire ça va, calme-toi, c'est un caprice. Non, c'est laissez-nous dans un coin qu'on se calme. Et quand on dit à un enfant, calme-toi, mais en fait, il ne faut jamais dire ça. Un enfant, ça fait augmenter la colère et la pression et moi, je fonctionne exactement comme je suis. Et ça a posé des problèmes dans votre couple ? Non. Cet accident ? Parce que mon conjoint est très présent. Il y a d'ailleurs quelque chose qui le terrasse. C'est quand les gens lui disent tu as eu du courage de rester avec Margot. Et lui, il dit mais pourquoi vous me dites ça ? On est en couple depuis des années, on a un enfant. Croyez quoi ? J'allais partir parce qu'elle est devenue handicapée. Et donc voilà, lui, il s'est trouvé aidant à 35 ans de moi, handicapée à 33. Vous avez envie d'avoir un autre enfant ? Nous ne pourrons pas. On aurait voulu avoir deux enfants, évidemment. Mais en fait, moi, la cause de mon AVC, c'est une pathologie cardiaque. J'ai été opérée. Et le temps que mon corps récupère, je serais passée dans cette période terrible qu'on appelle la grossesse gériatrique. Et si un accouchement se ferait obligatoirement par césarienne, engendrerait de la fatigue. Donc mes gynécologues ont dit... Non. Mes gynécologues ? Parce que vous avez plein de gynécologues. On a consulté deux qui m'ont dit la même chose. D'accord. Vous pourriez me parler de ce livre que vous avez décidé d'écrire ? Mon petit AVC est entré dans ma vie, voici mon histoire. Vous avez écrit une bande dessinée pour nous expliquer, nous raconter quoi ? C'est un bande dessinée que j'ai commencé quand j'étais encore hospitalisée pour mon fils. Parce que comme je ne pouvais plus écrire, je voulais lui expliquer pourquoi maman n'allait plus à la maison. Et je voulais lui laisser une trace. Et donc comme j'ai fait avec les moyens du bord, ce que j'avais à l'hôpital, donc un bloc-notes, deux feutres noirs, un crayon, une gomme. Et j'ai fait ça et j'ai fait un compte Instagram qui s'appelle mon petit AVC sur lequel je racontais ça pour mon fils, ma famille, mes proches. Et progressivement, il y a de plus en plus de monde qui s'est abonné à mon compte Instagram parce qu'il n'existe quasiment rien sur le sujet pour les AVC chez les jeunes. Quand on cherche des informations, c'est plutôt sur les personnes âgées et comment ils récupèrent. Mais nous, quand ça nous touche, quand on a 20, 30, 40 ans, c'est un monde mystérieux. Et donc, de fil en aiguille, il y a plein de monde qui a commencé à m'écrire et il s'est créé une sorte de communauté AVC autour de moi. Communauté AVC ? Oui, mais c'est vrai, je vous crois. Tous les jours, je reçois plusieurs dizaines de messages de personnes qui m'écrivent pour me raconter leur vie. Alors, il y a des gens qui m'écrivent tous les jours. Coucou Arnaud ! Pour me raconter leur histoire. Et voilà. Et l'année dernière, en octobre, il y a Larousse qui m'a démarchée pour me dire on veut en faire un livre et j'ai dit oui parce qu'on ne bouge pas à Larousse. Et voilà l'ouvrage. Et voilà l'ouvrage. Ce sont les vacances, on est vraiment regardés par les jeunes. Merci d'avoir transmis aujourd'hui sur ce plateau des valeurs, déjà votre humour, énorme, et puis votre force de vie, votre résilience, ça a dû faire réfléchir beaucoup d'entre nous. Merci beaucoup à tous les cinq d'avoir accepté d'être sur ce plateau. Et puis si on a des prétendants pour vous deux, surtout n'hésitez pas à nous écrire. Merci docteur, merci Natacha de nous avoir accompagnés. Merci à tous pour votre fidélité à France 2. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse. Restez avec nous, vous y êtes très bien. À plus tard, à très vite.